Cet audit de sécurité, de maintenance sécurité, m'a amené à adresser au directeur de T2C une injonction du demandant, sous cinq jours, de me remettre un rapport précisant quelles conditions il entendait mettre en place et quelles décisions il comptait prendre pour réorganiser totalement le service maintenance sécurité. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et aussi longtemps que cette affaire ne sera pas résolue, plus rien ne pourra avancer. Nous on ne veut plus d'entendre parler parce qu'il n'y a pas de problème de maintenance. En fait c'est des problèmes qui sont liés à l'innovant, le produit innovant qui est de l'or. Donc c'est des problèmes techniques qui arrivent et comme tout produit nouveau, il y a des améliorations à faire constamment. Donc nous on participe à ces améliorations. Il n'y a pas de souci mais il n'y a pas de problème de maintenance. On va être vigilant sur ce qui va être annoncé prochainement ou au comité syndical ou ce que peut dire parce qu'on voit que M. Mangin dit qu'on peut revenir par une autre porte. Donc voilà à nous d'essayer de cloisonner cette porte pour qu'elle ne s'ouvre pas parce qu'il n'est pas question d'accepter que RATP Développement rentre au capital.